Nous allons parler de cette ultime initiation qui va être sur le lac Titicaca, dans une barque, où on va vraiment recevoir l'énergie du lac Titicaca dans toute sa profondeur. Elle va à la fois monter et descendre. Il va y avoir cette union qu'il y a eu entre le site de Pachamama et de Pachatata, qui est un préalable pour pouvoir faire cette dernière initiation sur le lac Titicaca. Ou alors si vous n'avez pas pu faire les autres initiations, il va y avoir une énergie particulière qui va s'ouvrir pour les gens qui n'auront pas fait les autres initiations au préalable. Donc c'est totalement possible de faire cette initiation du lac Titicaca, la dernière, même si vous n'avez pas fait les autres initiations, pour recevoir ce que vous êtes prêt à recevoir dans l'instant, là, maintenant, dans ce portail vibratoire que représente le lac Titicaca, puisque dans l'intra-terre, ici, c'est un portail vibratoire, c'est un chakra de la terre et c'est un centre intra-terre, un portail qui va s'ouvrir pour offrir des libérations, mais beaucoup, beaucoup d'initiation de lumière, qu'il y a dans cet espace du centre-terre cristal, dans cet espace du centre-terre, que vous pourrez nommer comme vous voulez, puisque certains donnent des noms et d'autres, d'autres non, donc on ne va pas nommer, puisque ça va réduire de manière mentale ce qui pourrait être appréhendé, ce qui pourrait être contacté pendant cette initiation. Le lac Titicaca, c'est l'énergie du puma, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la divinité intérieure, de se relier dans sa propre divinité, et ça va être exceptionnel de vivre cette initiation en direct pendant vraiment ce temps où nous allons être sur le lac Titicaca. Avec toute cette énergie, on va aller remercier le lac, on va en profiter pour faire vraiment des offrandes au lac pour tout ce qu'il nous offre, pour tout ce qu'il nous a offert et pour tout ce qu'il va nous offrir encore. C'est un portail vraiment magique et majestueux pour ce 2 janvier, donc est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette initiation ? Je ne vais pas en dire un plus, puisque chacun va recevoir des choses complètement différentes en fonction de où il en est aujourd'hui et ce qu'il a besoin aujourd'hui dans cet espace de sa divinité, de son cœur. Donc il va y avoir des libérations, c'est l'énergie de l'eau, le lac, donc c'est l'énergie des émotions, c'est l'énergie de la libération, c'est le papillon qui va se transformer, il va y avoir une grande transformation suite à cette initiation différente pour chacun et pour chacune. Donc c'est à vous après d'observer à l'intérieur de vous qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui fait qu'il y a ça et ça qui se met dans votre vie, qui s'ouvre comme un portail tout simplement, ça peut aller même très très vite. Faites attention, êtes-vous prêt à surfer la vague de l'abondance sur tous les plans suite à avoir reçu cette initiation puisque l'énergie du lac Téticaca, c'est l'union du masculin divin et du féminin sacré dans toute son ampleur, donc possiblement des rencontres sur tous les plans, les plans matériels, sur les plans sentimentaux et sur le plan de l'abondance par rapport à la création de choses complètement nouvelles. Alors est-ce que vous êtes prêts à l'ouverture à cette nouveauté ? On va parler aussi sur ce lac de cette histoire du disque d'or des Incas qui a été mis dans le lac Téticaca, dans ses profondeurs, ce disque d'or qui représente, on va dire, comme le Bouddha aurait pu représenter, on va dire, tous ces textes sacrés, et bien c'est tous ces textes sacrés qui sont dans l'énergie de ce disque d'or, qui sont maintenant dans le lac Téticaca et qui sont redonnés avec l'énergie de l'eau. Alors êtes-vous prêts ? Inscrivez-vous pour cette initiation sur le lac Téticaca. Sous-titrage Société Radio-Canada